Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons M. Pierre-Antoine Menez. Bonjour. Vous êtes donc vice-président de la Chambre Paris-de-France en charge de la transaction et de l'international. Et vous faites de la transaction et de la gestion, à la fois sur Paris et sur Gennevilliers. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous allez nous parler un petit peu de la place de l'agent immobilier dans la cité. Alors, quelle est-elle actuellement ? Écoutez, tout d'abord, moi j'adore l'immobilier. Ce n'est pas un hasard si je suis là aujourd'hui. Je pense que je fais souvent un rapport entre la santé, le monde de la santé et l'immobilier. Quand on regarde bien les études diverses et variées qui se font là-dessus, on se rend compte que les médecins ont une image de marque absolument merveilleuse et que, en général, les agents immobiliers sont plutôt en fin de classement. Or, c'est intéressant parce que ces deux professions sont vraiment au cœur de la vie des gens. Le médecin les soigne. Nous, nous sommes présents à chaque moment important de la vie d'un individu. Un exemple, quand on déménage, c'est souvent suite ou à la naissance d'un enfant, ou à un mariage, ou une vie en commun, quelquefois un divorce, quelquefois un enfant qui va partir comme étudiant, donc qui va quitter le logement familial pour aller vivre dans un nouvel appartement. Ça nous oblige à des notions de compétence, d'écoute, de professionnalisme, qui sont très, très, très importantes. On est vraiment au cœur de la vie des gens. On rentre dans leurs appartements, on ouvre les placards pour faire visiter quelque chose. Il faut qu'on ait confiance en nous. Quand on gère un appartement pour un propriétaire, régulièrement, on gère 60 à 70% de son patrimoine. On va trouver un locataire, on va faire payer les loyers, on va s'occuper souvent des travaux, etc. Il faut absolument qu'il y ait une relation de confiance. Si cette confiance n'existe pas, on ne sert à rien. Donc toute l'ambition aujourd'hui, de la FNAIM, c'est de faire de chaque enseigne qui a un cube jaune, un point de compétence, un point de confiance. Et si les gens peuvent commencer à venir nous voir pour nous poser une question relative à l'immobilier, on a gagné. La confiance est là, ils reviendront nous voir, on fera après du business, ce n'est pas grave. Mais au moins, qu'on remonte notre image de marque. Il y a un second niveau, qui est plus FNAIM. La loi Auguet, qui est la loi qui régit le monde de l'immobilier, a été faite à partir d'indications de la FNAIM dans les années 70. Aujourd'hui, elle est obsolète. La FNAIM, au niveau national, a organisé les états généraux pour refondre cette chose-là. Si ça, ce n'est pas d'implication dans la vie de la cité, qu'est-ce que c'est ? Au niveau de l'île de France, nous sommes engagés fortement avec la mairie de Paris, par exemple. Au niveau du loué solidaire, du mal-logement. Nous travaillons avec eux, nous cherchons des appartements pour les aider. Le Grand Paris. Le Grand Paris, on a un projet aujourd'hui qui est aussi important que ce qu'Osman a fait, au 19e. C'est magique. Aujourd'hui, la FNAIM de France représente 2 000 points de vente et environ 10 000 collaborateurs, tous unis par une charte d'éthique et d'anthologie. Qui peut mieux que nous s'intéresser à ces problèmes et travailler sur cette question ? Écoutez, merci pour cette définition, en tout cas, de la place de l'agent immobilier dans la cité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.